Avant de s'en prendre à la France, il faut s'en prendre à nos dirigeants. Parce que le fait de s'en prendre à la France, ça arrange les dirigeants incompétents. Parce que les gens ne sont pas trop critiqués, les chassés. Les gens ne sont pas négatifs, le rôle négatif que la France joue. Macron est un gars et c'est un ami des populations africaines. Parce que Macron a marre des intrigues. C'est ce qu'il veut dire. Il y a des gens qui ont dit que ce n'est pas diplomatique, que c'est cela. Je vais vous dire une chose. Même le planton du ministère français des Affaires étrangères connaît les règles de la diplomatie plus que nos diplomates ici. Parce que la plupart de ceux qui s'excitent contre la présence militaire française en Afrique, beaucoup sont manipulés par les chefs d'État en place. Ce sont des groupes montés par les pouvoirs en place, pas tous, mais une grande partie, pour cacher leurs incompétences face à un problème. Avant de s'en prendre à la France, il faut s'en prendre en dirigeant. Merci de le faire. Il y a un excès aujourd'hui. Il a un discours différent. Il ne va pas oser parler aujourd'hui. Dans le CNT, Albert Maïga, tu es fier de ton pays aujourd'hui. Tu es fier de ta zone aujourd'hui. Aïta la guerre. Ton bok tout pleure. Gaou n'a plus de larmes. Gidal n'en parle non pas. Et les jeunes militaires malignants sont abandonnés. Vous, vous êtes en train de gagner des millions au niveau du CNT. D'autres sont en train de gagner des dizaines de millions au niveau du gouvernement. Et nos jeunes militaires sont abandonnés. Souvent sans protection. Souvent, il leur manque souvent même de manger. Parce que ce qu'ils désirent, on ne trouve pas dans certains villages. C'est tellement triste et c'est tellement pénible de vivre malien là où nous sommes. Vous avez vendu le rêve au Malien. Pourtant, vous l'avez dit dès le départ, qu'on ne gère pas un pays dans l'émotion, qu'on ne gère pas un pays dans la propagande, ça ne nous mène nulle part qu'au fond de l'océan. Tout est arrêté aujourd'hui. Tout est arrêté. Ceux qui ne parlent pas sont en train de prier nuit et jour pour que cette transition tombe, pour qu'il y ait un nouveau coup d'État. Ceux qui ne parlent pas aujourd'hui, c'est ce qu'ils font, ils prient pour ça. Et c'est les rares maliens comme nous qui ne voulons pas un autre coup d'État. Moi, je ne souhaite pas un autre coup d'État. Parce que ça va mettre tout le compteur à zéro. Encore, on va reprendre. Moi, je souhaiterais que ces militaires se ressaisissent. Qu'ils comprennent. Ils n'ont pas le moyen. Ils vont s'enfoncer davantage. Et au bout du tunnel, ils ne verront que l'humiliation. Et la trahison, ce n'est que ça. Parce qu'il y a eu trop de choses ici qui n'arrangent jamais le cours normal de l'évolution d'une nation. Ça n'arrange pas. A tes couches, nous avons dit qu'il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps à faire. 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 Non. Tous les États qui sont allés de l'avant n'ont pas passé par là. On avait fait fausse route. On s'était trompé de combat. On s'était trompé de cible. On est allés perdre toutes nos vies et nos énergies à lutter contre la colonisation qui n'existe plus. À lutter contre la France qui n'existe plus. Une politique qui n'existe plus. Aujourd'hui, le peuple veut manger à sa faim. Aujourd'hui, le peuple veut la stabilité. On n'arrive même pas à donner le chiffre exact. Le chiffre exact des Maliens morts lors des attaques. Dans ce bateau-là. Et encore dans le centre. Pourquoi ? Pourtant, on a tout ce qu'il faut. On a toutes les armes. Les qualités des armes. Tout ce qu'il faut pour gagner une guerre. Vous avez dit que vous en avez. Vous avez dit que vous avez les hommes en surnombre. Mais toutes les fois, c'est l'impasse. À qui la faute ? Il faudra que vous vous asseyez et que vous vous posez la question. Bon Dieu, qu'est-ce qu'on en fait ? Si vous ne le faites pas. Tôt ou tard, vous allez vous retourner les uns contre les autres. Ça sera un affrontement que Dieu nous en préserve. Cela n'est pas du tout mon souhait. On a tout. Sous-titrage Société Radio-Canada le moment les forces étrangères c'est un mal nécessaire pour le moins pour tout pays qui veut sa souveraineté oui ne doit pas accepter des forces étrangères dans ce site son territoire national oui c'est bien qu'il faudra que nous ayons le moins nous mêmes des garanties de la sécurité de notre pays c'est vrai mais là où nous sommes un pays qui a affaibli durant une décennie de combats durant une décennie de guerre vous avez osé écouter qui qui est misé bas vous avez osé écouter qui ces enfants malades d'hier et holo qui ne pourront rien apporter au peuple malien si ce n'est que le sang si ce n'est que les déplacements massifs si ce n'est que l'exécution de nos militaires c'est ça le mali désormais j'ai honte bon dieu d'appartenir à une jeunesse comme ça et j'espère que vous allez répondre à l'appel de la patrie parce que j'aurais appris que quoi l'eau du conseil des ministres dernier qu'il a été décidé de faire appel aux réservistes c'est là que le combat des deux jours c'est là que le combat des venus j'ai appris hier que le ministère de la défense a demandé à ce qu'on active les réservistes qu'on fait appel aux réservistes dans un premier temps on dit que ce sont les réservistes seulement et tout le monde le c'est quand on fait appel aux réservistes les hommes sensibles ceux qui comprennent quelque dans le monde mounou kalana mounie djien famo ou l'oubado mime ben non en badou mime be ni ouwale blala réservé ce qu'on ne m'a dit maintenant qu'on nana ambega oudeke ya rabbi alakadjis mabougoula ya rabbi ya rabbi alakana sé réservé si vous voulez dima alakana saba nasserou ma dans tous les états où on fait appel aux réservistes à non sache pas du tout et ça sent pas bon vous êtes là vous riez dites que c'est quelque chose qui arrive qui n'est pas bon du tout à main et c'était ce que nous voulons éviter à notre pays mais c'est déjà fait nous allons nous assumer avait voulu quand l'on est les attaques récurrentes toutes les fois on disait que le les camps au mali n'étaient plus attaqué ça se voit aujourd'hui j'ai dit qu'on peut pas jeter les bébés avec l'eau des bains ce n'est pas bien il m'a dit me tchogo tchogo il qu'en a dit à nous d'un coup d'y betta kassé lignor on fait aïe du soumaï on ne gère pas un pays avec l'émotion avec les sentiments on gère un pays avec l'intellectuel avec l'intellect surtout on s'assoit on regarde les hypothèses on analyse avec une diplomatie qui ne constitue pas une diplomatie de batanguet il faut chasser l'autre il faut insulter l'autre il n'est pressé d'aller à la télé nationale pour aller parler pourquoi après pour faire souffrir notre pays c'est ce qui se passe aujourd'hui bon dieu il fallait pas j'aurais souhaité qu'on active ces réservistes là sans que le peuple mali on ne soit au courant on n'appelle pas les réservistes tant qu'il ya la paix avec ibeka on n'a pas parlé de réservistes avec amadou toumanitouré on n'a pas parlé de réservistes mais c'est avec vous qu'on parle de réservistes ça veut dire quoi ça veut tout dire et moi je voudrais qu'on évite ça à mon pays je voudrais qu'on évite ça à mon peuple je ne voudrais pas qu'on arrive là comme des milliers de maliens qui ne voulaient pas qu'on arrive là si nous tenons à libérer ce pays moi j'aimerais que vous acceptez c'est ce le fait aujourd'hui les armes ne résolvent rien les armes ne laisse qu'une les armes ne laisse que désolation les armes ne laisse que sécession que la séparation déposer les armes aller autour d'une table de négociation militaires maliens et militaires de la zawade afin que nous ayons un pays qui nous est commun un patrimoine qui est le mali les armes non on peut s'offrir des armes de n'importe quelle manière de n'importe quel moyen au mali aujourd'hui et pourquoi pas de notre côté de la zawade c'est vrai on veut que l'armée gagne on fait que l'armée rapporte des victoires toutes les fois oui mais partout où on peut remplacer les armes par les verbes utilisons ces verbes là toutes ces puissances que vous voyez à un moment donné de leur vie c'est son assis c'est son assise ils sont elles se sont regardés dans les yeux il faut mettre fin à la guerre aïk léblat aïsavari a t'en a fouillé n'imisa a t'en a fouillé morfra et depuis le début de ces attaques là combien de militaires ont été tués même si c'est un seul militaire